Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels seront les titres à l'honneur ? Élément de réponse dans votre sommet. ... Vous l'avez certainement remarqué, la principauté vit au rythme du Grand Prix de Formule 1. Avant d'entendre mercredi, Michel Boéry place aujourd'hui aux coulisses, sous la pluie, de ce rendez-vous incontournable. Musique dans ce journal avec la préparation d'un nouvel album du label Printemps des Arts. Il sera question d'art encore, mais aussi de voitures au Larvoto. Et enfin, votre Focus Info consacré aujourd'hui à Adrien Marais. Et avant de développer ces titres, cette information qui nous est parvenue. Il s'agit d'une belle annonce faite par son Altesse royale, la princesse de Hanovre, et la comtesse Paola Marzotto. Toutes deux ont la joie de vous faire part de la naissance de leur petit-fils, né le 21 mai. Ils se prénomment Francesco Carlo Albert, deuxième enfant de Béatrice et Pierre Casiraghi, et frère donc du jeune Stefano. Je vous le disais en titre, le 76e Grand Prix de Monaco a lieu cette semaine. Le départ sera donné dimanche en tout début d'après-midi. Mais en attendant, on s'active côté coulisses pour que tout soit prêt, afin de réaliser les essais de ces courses automobiles. Fabien Bonilla. C'est l'effervescence autour du circuit du Grand Prix à moins de deux jours des premiers essais. Il faut être prêt quoi qu'il arrive, qu'il vende, qu'il neige ou comme ce mardi qu'il pleuve. Il ne faut pas oublier que le Grand Prix de Monaco est une des plus anciennes et des plus prestigieuses courses au monde. Le circuit de Monaco est réputé pour son étroitesse, ses virages serrés et ses dépassements difficiles. Le circuit comprend 19 virages et s'étend sur un peu plus de 3 kilomètres. C'est ce qui intéresse les fans, des fans déjà disposés malgré la pluie autour du circuit, pour s'imprégner de l'atmosphère avant que cette zone ne soit fermée et réservée à la compétition. C'est un Grand Prix mythique en fait. Il y a toujours beaucoup de bagarres, beaucoup de surprises. Il peut y avoir des accrochages, des accidents. Et c'est vrai que ça laisse quand même la porte ouverte un peu pour la victoire à tout le monde finalement. Même si la pole position, souvent, c'est quand même le vainqueur du Grand Prix. C'est la cinquième fois que je viens pour le Grand Prix de Monaco. Il y a ici une atmosphère unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et cette année, la compétition est en plus très serrée. Monaco est un des meilleurs endroits pour accueillir un Grand Prix avec ce circuit très étroit. C'est vraiment quelque chose à voir. Ce sera d'ailleurs compliqué, le temps risque d'être plus vieux. Et celui qui partira en pole position aura sérieux avantage. Et après les dernières courses, je m'attends à un Grand Prix très disputé. Le nombre de visiteurs est estimé à 200 000 personnes sur la période des 4 jours. Le Grand Prix est indissociable de l'image de la principauté à l'étranger. La manifestation offre chaque année une couverture médiatique à travers les 5 continents. Les audiences TV, selon différentes études, étaient estimées l'année dernière à 400 millions de téléspectateurs. Sachez d'ailleurs que comme chaque année, ce 76e Grand Prix sera diffusé dans l'intégralité, que ce soit les essais ou la course de dimanche sur Monaco Info. L'auditorium René 3 qui se trouve derrière moi se trouve également, bien sûr, sur le circuit de Formule 1. Mais le lien s'arrête ici, vous allez comprendre dans un instant. Vous faites peut-être partie des mélomanes qui ne manquent jamais. Les rendez-vous proposés par le Printemps des Arts. Et si vous souhaitez écouter ou réécouter même les morceaux qui vous ont particulièrement intéressé, cela est possible car le Printemps des Arts a créé un label. Il permet chaque année de réaliser des albums et nous sommes justement allés du côté de l'auditorium René 3 pour en savoir plus. Il existe depuis 2015 sous l'impulsion de Marc Monnet. Le label du Printemps des Arts permet de mémoriser à travers des enregistrements plusieurs instants musicaux qui marquent les différentes éditions du festival. Cette année, cet album revêt aussi une importance toute particulière puisqu'il sera le premier en solo de ce jeune pianiste. J'ai choisi d'interpréter deux pièces de deux compositeurs romantiques dont une qui est assez emblématique pour la musique pour piano qui est la sonate de Liszt et accompagnée de la sonate de Julius Reubke qui est un compositeur allemand. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de mettre les deux dans un CD donc ces deux pièces qui durent 30 minutes, elles toutes seules. Dans ces deux sonates-là, on trouve quelque chose d'assez avant-gardiste. Bien sûr, la sonate de Liszt, c'est une des offres qui a bouleversé la musique romantique dans son utilisation de la forme et de l'écriture. Mais dans la musique de Reubke aussi, on peut trouver déjà une annonce de la musique de Wagner ou même de Berlioz. Et ces deux compositeurs mis en parallèle, pour moi, la relation est assez intéressante. Et pour la réalisation de cet album, il peut compter sur l'appui d'un homme qui connaît la partition par cœur et suit chaque note de très près. Mon métier, c'est deux parties. La partie prise de son, là, il y a des micros que je pense qu'on a vus avant qui servent évidemment à fabriquer le son qu'on mixera après. Donc ça, c'est la partie prise de son. Et une fois que ça, c'est fait, on passe à la partie direction artistique. La direction artistique, c'est, on est, comme on pourrait appeler ça, un assistant, enfin, une aide, une aide psychologique, des conseils musicals, du coaching musical, enfin, tout ce qu'on peut trouver comme mot un petit peu comme ça, pour aider les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. La sortie de ce nouvel album est déjà prévue. Il faudra patienter quelques mois jusqu'au tout début de l'année 2019. Vous pourrez l'acheter notamment sur le site officiel du Printemps des Arts. Une scène insolite sur les plages du Larvoto, une Fiat 500 est arrivée grâce à un hélicoptère entre la note bleue et la mer. Il s'agit d'une oeuvre signée du sculpteur Stéphane Cypre. Dominique Poulain était sur place pour vous. Des préparatifs délicats et surtout spectaculaires. C'est par hélicoptère qu'une voiture est arrivée sur la plage privée, la note bleue. Il s'agit d'une sculpture de l'artiste Stéphane Cypre. L'oeuvre, baptisée Vacances au bord de l'eau, est une vieille Fiat 500 faite en aluminium et pesant 500 kg. Sur la galerie, un matelas gonflable, une glacière et un parasol. C'est une image d'enfance où j'avais une tata qui avait une Fiat 500 et qui m'a menée à la plage. Et je voulais représenter en fait cet arrêt sur image, cet arrêt dans le temps. En fait, c'est comme une image argentique. Une image argentique. C'est une sculpture qui fige le temps. Parti de l'héliport de Monaco, il a fallu 1 minute 30 à la citadine italienne pour être héliporté au Larvoto et posé entre la terrasse de la plage et la mer. Un véritable exploit pour le pilote et son équipe. Par chance, nous avons une très belle journée. Il fait beau, surtout il n'y a pas trop de vent. Et la difficulté justement pour les travaux aériens, c'est quand il y a du vent, pour la précision, qu'il faut l'emboîter justement sur des rails pour qu'elle tienne sur le support. Donc bravo au pilote, il a fait un très beau travail. Et à l'équipe aussi qui s'est occupée de faire des repérages et tout. C'est un bon travail aujourd'hui qui a été accompli. C'est dans son atelier près de Nice que Stéphane Cipre a réalisé son oeuvre. Le sculpteur est allé en Italie pour dénicher une véritable Fiat 500 des années 60. Il a ensuite créé un moule avant de travailler avec l'aluminium. Il lui a fallu 4 mois de travail entre la réflexion, le moulage et la réalisation. Toute la voiture est en fait constituée d'aluminium. Le parasol, la glacière, le matelas gonflable, la valise. Et en fait le procédé c'est des lingots d'aluminium qui sont mis dans un creuset, chauffés. On met nos moules dans du sable qui prennent l'empreinte et après on enlève nos moules et on remplit d'aluminium à 800 degrés. Avant d'atterrir à Monaco, cette Fiat 500 a passé l'hiver à Val d'Isère, en haut du massif de Bellevarde. Avec sur la galerie, non pas un parasol ou un matelas, mais des paires de skis. Stéphane Cipre qui est un ami de longue date nous l'a proposé. Il avait déjà fait la même chose cet hiver à Val d'Isère. Et donc une formule avec des skis dessus. Et il a voulu rééditer la chose pour l'été. Donc en faire une pour l'été. Et il a trouvé que le lieu serait bien pour pouvoir exposer son oeuvre. Et nous on est très heureux de pouvoir exposer cette oeuvre ici. Parce que ça donne tout de suite un autre cachet, un autre endroit. La Fiat 500 restera au point mort sur la plage pendant toute la saison estivale. Voilà donc pour cette Fiat 500 à découvrir sur les plages du Larvoto, dans le reste de l'actualité. L'accord Pélagos célèbre cette année son 20e anniversaire. Et pour cette occasion, le Rotary Club de Monaco organisait le 18 mai dernier une soirée de gala en faveur de la protection des mammifères marins en Méditerranée. La soirée s'est déroulée à l'hôtel Méridien, en présence du souverain et de nombreuses personnalités de la principauté. Comme chaque année, des élèves mexicains de la Fondation Turquois, venus étudier à l'Académie de musique Régnier III, proposaient un concert marquant la fin de leur cursus. Je vous propose d'en écouter un court extrait. Il est temps à présent de découvrir votre Focus Info. Il est consacré ce mardi au pilote moto Adrien Marais. Il revient avec Vanessa Dessy, notamment sur son expérience Dakar sur les terres sud-américaines cet hiver. Il réalise son rêve d'enfance en participant pour la première fois à l'aventure Dakar. Adrien Marais, âgé d'à peine 33 ans, est issu d'une famille de passionnés. C'est dans le domaine de l'immobilier que père et fils partagent leur quotidien. Son papa, Pierre Marais, très implanté dans le milieu, le guide tout naturellement sur le chemin des sports mécaniques. Et dès ses premières participations, le jeune pilote remporte la Coupe du monde des Bajas en 2015. Adrien Marais rejoint alors la structure de David Casteux, qui l'aide à signer sa qualification pour le Dakar. C'est lui qui m'a donné le goût à la compétition, en organisant de temps en temps des petites courses au prairie amicales. Puis ensuite, il m'a dirigé vers les courses de côte, les enduraux nationaux, puis les Bajas, courses internationales. Donc c'est vrai qu'il m'a vraiment apporté énormément au niveau des courses, au niveau de la préparation de la moto, parce que c'est vrai que c'est une préparation assez spécifique. Il a quand même 13 Dakar à son actif, il a été champion du monde en 2010, donc c'est une encyclopédie de la moto. Il devient de moins en moins évident pour de jeunes talents de se lancer dans les sports mécaniques, toutes catégories confondues. Adrien Marais a donc mis en place différentes techniques afin de réunir le budget nécessaire. C'est d'ailleurs, on va dire, le premier chapitre à accomplir. Ça reste vraiment la plus grande partie et le plus difficile. Aujourd'hui, on va dire que le budget Dakar en moto, c'est à peu près une enveloppe avec les préparations sur l'année, c'est à peu près 100 000 euros. Donc, tout va très vite. L'inscription, c'est 15 000 euros, une moto, c'est 35 000 euros. Après, il y a l'assistance, puis tous les consommables, on change de pneu tous les jours. Et encore, il faut essayer de ne pas tomber de préserver la moto, sinon là, ça coûte encore plus cher. Donc, pour ça, c'est vrai que j'ai fait des marches chez beaucoup de gens, envoyer des e-mails. Alors, c'est vrai, grâce à mon titre de champion du monde en 2015 de Baja, j'avais déjà quelques sponsors. Mais bon, après, j'ai dû faire un crowdfunding pour essayer d'attirer d'autres portefeuilles. Et puis, de fil en aiguille, on y arrive quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens, on y arrive toujours. Adrien suit un entraînement physique très précis afin de rester endurant tout au long de l'année. Mais pour le Dakar, la préparation est plus intense. La préparation, j'ai commencé bien en amont, il y a beaucoup plus d'un an. C'est vrai que ça reste, on va dire, après le budget, la deuxième chose la plus importante. Parce qu'on le voit, les journées sont tellement longues pendant le Dakar, on est vraiment obligé d'avoir une condition physique irréprochable. Donc ça, je me suis beaucoup entraîné. Donc, généralement, j'arrive à m'organiser pour m'entraîner entre midi et deux, donc la semaine. A défaut de pouvoir rouler, on va dire, assez souvent, il faudrait que je roule au moins une ou deux fois par semaine et je dois rouler à peu près une ou deux fois par mois. Donc, à défaut de pouvoir rouler, je me suis dit, par contre, il faut que tu t'entraînes, que tu te fasses à une condition physique irréprochable. Les dunes sans fin sont parfois un cauchemar pour les pilotes. Épuisés, la traversée de la Bolivie s'est révélée particulièrement ardue. Adrien réalise alors cette dimension d'engagement physique et cette prise de risque réelle. On part de La Paz après la journée de repos, donc on part très tôt le matin, à 3h du matin. On avait une très longue liaison de 500 km, donc on part sous la pluie, ils allaient faire 5 degrés. Donc là, déjà, sur la liaison, sur la moto, on se demande ce qu'on fait là. Franchement, le temps paraissait déjà très long, on ne faisait que débuter. Et puis, on arrive sur la spéciale et là, la spéciale avec toute la pluie, c'était juste vraiment, ça s'est très, très compliqué. C'était une piste limite marécageuse. C'est vrai qu'avec ces grosses motos, avec le poids, en plus avec le plein et tout, c'est vrai que c'est quand même très, très dur à manier. Et là, je me vois au bout de 60 km face au pied du mur en me disant, ça faisait 2h et demi j'étais sur la moto, j'ai fait que 60 km. Il en restait 400 à parcourir. Et c'est vrai que là, j'en ai pleuré sous le casque, je me suis dit, c'est pas possible, il faut... Alors, abandonner, je n'y ai pas du tout pensé parce que je ne pouvais pas. Mais j'espérais qu'à un moment donné, je vous avoue, j'espère que la moto casse parce que j'en pouvais vraiment plus. Et puis là, heureusement, la chance que j'ai, c'est que je suis très, très bien entouré. Je savais que j'avais un fan club qui me suivait depuis Monaco sur les ordinateurs. Ils contrôlaient chaque point de passage. Donc, je les imaginais dans mon casque, là, être sur l'ordinateur, à checker que je sois bien en train de continuer, de poursuivre la course. Et je les imaginais crier dans mon casque. Et c'est vrai que là, ça m'a monté vraiment les larmes aux yeux. Et puis ça nous pousse à nous surpasser. Durant la course, les pilotes sont guidés par un roadbook. Il s'agit d'un document annoté et illustré, utilisé pour la navigation. Typiquement pour les copilotes, les motards, eux, sont seuls à l'utiliser. L'exercice est d'autant plus difficile. Regarde ce que j'ai marqué. Arrivée. Yes, caralito. C'est vrai que le roadbook, c'est vraiment notre fil d'Ariane. Il faut toujours être calé sur son roadbook. Donc, de manière générale, on va dire que c'est un genre de parchemin. Sur la colonne de gauche, on a le kilométrage. Sur la case du milieu, la direction à suivre. Et puis sur la case de droite, des indications avec un petit peu plus de précision. Alors, c'est vrai que comme ça, ça a l'air assez lisible. Mais il faut s'imaginer sur la moto en train de bouger. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut voir par exemple, là, j'ai fait une trace au marqueur sur le changement de direction. Et on se cale. En fait, ici, on a un trip master, donc le kilométrage. Donc, si on arrive au kilométrage 30-74, on regarde et on s'aperçoit qu'il va y avoir un petit passage avec de la piste et des petits effondrements. Il y a des endroits où on est perdu. Donc là, justement, il faut savoir s'arrêter. Boire un coup, se reposer et puis se reconcentrer. Parce que c'est vrai que la difficulté, ce que je me suis aperçu après dans les préparations, c'est de faire marcher son cerveau tout en faisant un effort physique. C'est vrai que parfois, ça peut paraître bête, mais un calcul simple devient très compliqué. Pérou, Bolivie, Argentine. Cette édition 2018 composée de 14 étapes s'est déroulée sur près de 9000 kilomètres. Quand Adrien passe la ligne d'arrivée, le bonheur est indescriptible. Là, c'est inexplicable, je pense. C'est vrai qu'on accède vraiment à ce qui est vraiment, je pense, un privilège. On accède à un rêve. Finalement, un rêve, normalement, c'est fait pour avoir un objectif, imaginer, mais jamais l'atteindre. C'est toujours difficile d'atteindre un rêve. Et c'est vrai que là, de pouvoir atteindre son rêve, c'est vraiment une satisfaction vraiment très, très grande. Un soulagement aussi, un grand soulagement, parce que, comme je vous le disais, dans la préparation, on entraîne beaucoup de gens avec nous, donc on ne va pas les décevoir. Et puis vraiment, ce rêve qui se réalise, d'ailleurs qu'on ne réalise pas forcément tout de suite, c'est plus après quelques jours, on se dit, je l'ai fait. En rentrant chez moi, je revisionnais les étapes du Dakar. Et c'est vrai que là, quand j'étais à ma télé, je me disais, là, cette fois-ci, tu y étais vraiment derrière l'écran. Et là, on réalise, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, Adrien Marais a d'autres projets tout aussi intenses à réaliser très vite. Futur projet, le mariage. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais à l'arrivée du Dakar, il y avait à l'époque ma copine, qui est donc de lui ma fiancée, puisque je lui ai demandé sa main sur l'arche d'arrivée. Donc, à la grande surprise de tout le monde, je n'avais rien dit à personne, il y avait seulement ma sœur dans la confidence. Et donc, sur le podium d'arrivée, devant tout le monde, je me suis mis à genoux et j'ai demandé sa main. Donc, futur projet, là, on prépare le mariage. Durant l'aventure Dakar, Adrien Marais a porté haut. Les couleurs de l'association Peace & Sport. Rappelons que l'organisation œuvre à la construction d'une paix durable à travers le monde, en encourageant la pratique du sport. Découvrons à présent vos prévisions météo. A partir de ce mercredi, légère amélioration du temps. La pluie cessera, le ciel restera tout de même nuageux, mais les températures seront agréables, avec 15 degrés pour les minimales et 21 degrés pour les maximales. Jeudi, retour timide du soleil. Un soleil qui sortira plus franchement dans les journées de vendredi et samedi. Et pour ce 76e Grand Prix de Monaco, dimanche, le temps sera plus couvert, avec des températures allant jusqu'à 25 degrés. Finalement, lundi, retour du mauvais temps, risque d'orage dans la journée. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et les sorties cinéma de José Sacré. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada